Bonjour, vous écoutez Horizon Sport, un podcast proposé par La Fourni, agence créative spécialisée dans l'univers du sport. Nous sommes au printemps 2020 et dans la période inédite que nous traversons, nous voulons prendre de la hauteur et regarder comment aborder les grands défis que le monde du sport va rencontrer dans les prochaines années. Avec Horizon Sport, nous vous proposons donc de rencontrer des acteurs de l'écosystème du sport business qui vont nous offrir leur vision de l'évolution du sport. Bonjour, je suis Vincent Batigne, directeur général adjoint de l'agence La Fourni. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Horizon Sport, je reçois Mourad Boudjellal, emblématique dirigeant du sport français. C'est un personnage charismatique à la parole libre que nous recevons aujourd'hui. Bonjour Mourad. Bonjour. Comment allez-vous ? Écoutez, tout va bien, je suis confiné, voilà, donc c'est une période particulière de la vie que personne n'a dû venir, qu'on subit, et dont on espère qu'elle ne va pas durer éternellement, parce que quand on commence une guerre, comme le dit le président, on a toujours l'impression qu'elle va être courte, et puis des fois elle n'est pas courte, donc on verra bien. Vous avez fait un bon résumé, content en tout cas de voir que tout va bien pour vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mourad, est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement votre parcours s'il vous plaît ? Je suis né à Ouloul, c'est à côté de Toulon, j'ai été très vite passionné de bande dessinée, donc j'ai, dès l'âge de 15 ans, j'ai créé un festival de BD à Toulon, qu'on m'a pris, donc je suis allé en fer en arrière, qui a été un énorme festival avec plus de 70 000 personnes à l'époque. Ensuite, comme je n'avais pas un sou, j'ai ouvert une librairie, mais j'ai convaincu un propriétaire de me louer son local beaucoup plus cher, son fonds de commerce, il a accepté. Et là, j'avais une passion, c'était l'édition, et en 87, je suis allé voir un banquier, et en disant, en empruntant 50 000 francs, ce qui à l'époque était 7 500 euros pour l'hôpital social d'une entreprise, il me les a prêtés parce que mon papa était caution, parce qu'il était fonctionnaire, et j'ai monté une maison d'édition que j'ai revendue en 2006, je crois, où on était quasiment à 50 millions avec 400 personnes, et implanté dans une vingtaine de pays, même si ça a été difficile au début, mais bon, voilà, j'ai été l'un des plus gros éditeurs français de bande dessinée, avec une particularité, c'est d'avoir réussi aux Etats-Unis et d'avoir réussi à m'associer avec Antoine Gallimard, ce qui est une grande première. Et pour la petite histoire, je suis aussi le seul éditeur qui a, en dehors de Dargo, bien sûr, qui aura signé un contrat avec Uderzo, ce qui est une grande fierté. Ah oui, intéressant. Et je crois que c'est en 2006, je crois, oui, c'est en 2006, j'ai décidé de racheter le rugby club de Toulon qui était en pro des deux, comme ça, pour passer une année sur un truc que je n'avais pas prévu de faire dans ma vie. Mais vous étiez déjà passionné de rugby ? Oui, j'aimais bien le rugby, j'avais retrouvé l'amour du rugby sur une année où ils étaient remontés en top 14, il y avait de l'engouement, et puis j'avais été très marqué le soir de la remontée en top 14, dans une ville qui avait été marquée en 1995 par l'élection du Front National, où il y avait eu des dissensions entre Toulonais, et j'avais été assez marqué par la véritable réconciliation que le rugby pouvait apporter dans une ville. Parce que s'il y avait eu encore, après l'élection du maire Hubert Falco, qui était républicain, il y avait eu encore des tensions entre des personnes, et ce soir-là, j'avais été très marqué par la réconciliation générale dans la ville, et j'étais, tiens, c'est la force du sport et du rugby. Et ensuite, quand on est venu me proposer de récupérer ce club, je n'étais pas le premier choix, c'était le troisième ou le quatrième choix, j'ai dit je vais essayer, mais vraiment en me disant je vais regarder ma vie en tant que, je vais être spectateur de ma vie pendant un an, et puis je me suis pris au jeu, voilà, j'ai réussi à remonter ce club en top 14, avec des méthodes de management qui étaient un peu nouvelles, et puis à gagner trois Coupes d'Europe, à être champion de France, à faire le doublé, et jouer une dizaine de finales, pas toutes gagnées malheureusement, mais c'est bien d'aller en finale déjà, sur huit ans, voilà. Le Palmarin, c'est exceptionnel sur huit ans. Et j'ai vendu mes parts du club il y a quelques mois, que j'ai totalement quitté, pour repartir sur, parce que j'avais envie d'un nouveau projet, il y avait une certaine, comment dire, lassitude dans le rugby, voilà. Et puis le fait d'avoir eu un actionnaire qui était plus qu'aisé, faisait que je ne faisais plus le même métier, c'est un intérêt, c'est pas de, ce qui est intéressant dans un projet sportif, c'est de créer les richesses et de les dépenser. Et le jour où on n'a plus l'inquiétude de ce que l'on dépense, on n'est plus entrepreneur. Et c'était en train de prendre cette direction, c'est très bien pour le club, mais quand vous sentez que vous n'avez plus besoin de créer des richesses, que de toute façon les charges seront payées, vous vous sentez un peu inutile. Oui, c'est intéressant, effectivement, vous vous sentez toujours très entrepreneur dans l'âme, en tout cas votre parcours est passionnant. Le sujet du jour, il concerne le sport professionnel et donc plus particulièrement le rugby que vous connaissez très bien et les problématiques qu'il rencontre, calendrier, rythme et santé des joueurs, le modèle économique, fréquentation dans les stades, le nombre de licenciés, voilà, on sait que les problématiques sont multiples et on a envie que vous nous fassiez partager votre vision sur l'évolution possible, les solutions envisageables pour lui donner plus de force et de cohérence. Donc moi j'ai une première question que j'ai envie de vous poser, on l'a dit, les problématiques elles sont multiples, françaises mais aussi globales, ce n'est pas un problème uniquement français. Par quel chantier, selon vous, il faudra attaquer pour faire évoluer positivement le rugby ? Est-ce qu'il faut d'abord s'attaquer au calendrier, aux modalités économiques, au rapport entre les équipes nationales et les clubs ? Le rugby a une particularité, c'est qu'il n'y a que deux pays qui parlent de club, c'est la France et l'Angleterre. Tous les autres pays du monde, ce sont des provinces qui sont dirigées par les fédérations et ce qui fait qu'ils n'ont pas du tout les mêmes problématiques. Donc dans tous les pays du monde, ces provinces étant dirigées par les fédérations, elles sont au service des fédérations, ce qui fait que jusqu'à présent, les fédérations, c'est-à-dire celles qui gèrent les équipes nationales, décidées du calendrier international puisque ça ne dérangeait personne. L'éclosion de la France et de l'Angleterre, qui ont une politique de club, a fait qu'il y a une éclosion économique incroyable qui s'est développée ces dernières années et a fait que les clubs ont pris un point économique qui était supérieur aux fédérations. Et jusqu'à ce que la Ligue nationale de rugby ait un budget supérieur à la Fédération française de rugby, ce qui veut dire qu'aujourd'hui les clubs sont entrés dans la danse, d'où les problèmes de calendrier et d'où les problèmes qui ne vont pas cesser puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui les clubs ne sont pas invités lors de la discussion des calendriers internationaux, c'est-à-dire que les fédérations décident des dates et les clubs prennent ce qui reste, tout en sachant que selon un article aberrant des fédérations, lorsque les joueurs des clubs sont mis à disposition des équipes nationales, à l'exception de l'équipe de France, bien sûr, pour nous, les joueurs ne doivent être rémunérés par le club, c'est-à-dire que le joueur est absent, des fois un mois, deux mois, trois mois et vous devez le rémunérer. Et en plus il peut rentrer blessé ou fatigué. Il peut rentrer blessé, absolument, ou alors oui, ou fatigué ou préparé pour un autre timing que celui que vous avez prévu dans votre préparation physique et puis surtout, alors moi je ne suis pas forcément contre ça, mais quand c'est pour aider les pays en développement, du rugby, oui je pense que c'est louable qu'on aide la Géorgie, qu'on aide les Fidji, qu'on aide les Samois ou d'autres pays à développer le rugby parce qu'il y aura un intérêt collectif. Mais quand c'est pour jouer dans des stades en Angleterre, à Cardiff ou à Dublin devant 70 000 personnes, moi j'ai toujours dit qu'il me semble que la biéterie, les gens qui sont assis en tribune, doivent contribuer à payer les artistes qui sont sur la pelouse. Voilà, dans ces cas-là, ce n'est pas possible. Il y a deux points de mesure, on ne peut pas avoir une Coupe du Monde qui annonce plus de 220 millions de résultats, sans payer les joueurs, c'est facile, le poids est sur les clubs. Je suis d'accord sur ce principe-là, mais effectivement, quand il n'y a pas un profit économique de la part des fédérations, ce qui n'était pas le cas. Donc ça, c'est une grande source de distension entre les clubs et les nations, qui n'est pas près de s'arrêter, sauf si les clubs commencent à vraiment taper du poids sur la table. Et donc du coup, le premier chantier que vous voudriez ouvrir, c'est de remettre les clubs à la table des grandes décisions internationales ? Non, le premier chantier que je voudriez ouvrir, c'est changer les statuts de la Ligue. Aujourd'hui, la Ligue est une association. Et il faut changer les statuts qu'elle devienne une société privée et fiscalisée, de façon à ce que les clubs, une Ligue fermée, comme en Angleterre, à ce que les clubs soient actionnaires de cette Ligue, ce qui va créer une valeur certaine pour les clubs, et qu'ensuite on fasse rentrer un partenaire économique très fort, comme cela s'est fait en Angleterre. En Angleterre, il y a une Ligue fermée de 11 clubs, CVC a racheté, je crois, si mes souvenirs sont bons, 25% des parts de cette Ligue, pour en assurer le développement et l'exploitation. Chaque club anglais a reçu plus de 20 millions d'euros pour ses parts. En France, aujourd'hui, la problématique, c'est que la France est régie par un système associatif qui a été plus ou moins pensé par une école qui est assez reconnue, que l'école de Limoges, où la plupart des dirigeants du sport associatif français sortent avec une philosophie qui a toujours été de dire « l'argent détruit le sport, l'argent fait du mal au sport ». Et ce qui est assez mal en rang, c'est que les gens qui ont défini cette philosophie ont gagné beaucoup d'argent en la définissant, et ils ne l'ont pas refusé. Et donc, il faut sortir de ce carcan et se dire que l'argent est un avantage plutôt qu'un inconvénient quand on l'utilise intelligemment. Et dans le rugby en particulier, on a ce tabou de l'argent, alors que l'argent est roi, mais on met en place des systèmes pour faire croire qu'il ne l'est pas. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, le sport, le top 14 doit totalement se professionnaliser, les clubs ont une valeur incroyable avec ce championnat, et il doit leur appartenir, et non pas appartenir à une association, loi 1901, qui gère tout ça, avec la différence qu'il peut y avoir entre une association et une entreprise. Oui, mais ça, c'est quasiment une rebise en cause du modèle du sport en France, j'ai envie de dire, où effectivement le sport… La Ligue, ça doit être un budget de 140 millions d'euros qui est géré par un bénévole. C'est-à-dire qu'accessoirement, il peut le gérer à temps perdu. On ne gère pas 140 millions d'euros à temps perdu. Non, c'est sûr que c'est des montants conséquents, même si après, il y a évidemment des équipes salariées et des collaborateurs. Effectivement, vous, ce que vous préconisez, c'est une revue totale de la manière dont le sport professionnel est pensé en France. On parle du rugby, mais j'imagine que vous avez la même vision pour le football, ou le basket, ou en tout cas tous les sports qui ont un potentiel économique. Le football n'a moins de problèmes que le rugby, puisque le rugby n'a pas compris qu'il y avait deux pouvoirs dans le rugby, c'était la connaissance, le savoir et l'argent. Le savoir, c'est une valeur qui ne vaut rien dans le rugby. On n'a jamais été capable de valoriser la connaissance, c'est-à-dire la formation, le fait de pouvoir détecter des joueurs à très, très, très fort potentiel, ce que d'autres ne peuvent pas faire. Ce talent n'est pas à rémunérer la formation dans le rugby, ce n'est pas un actif, c'est une charge, tandis que dans le football, c'est un actif. Et donc, toujours avec cette philosophie, l'argent, c'est sale, l'argent, ce n'est pas bien, on a créé un tabou sur les transferts. Les transferts, ce n'est pas bien. Ce qui veut dire qu'on a eu des clubs de rugby qui avaient formé la moitié des joueurs de l'équipe de France, mais qui n'avaient aucun actif dans leur bilan parce qu'ils n'avaient pas de valeur. Il faut savoir, par exemple, au rugby, lorsque vous formez un joueur, vous avez des indemnités de formation. Mais à 23 ans, lorsque vous lui proposez son premier contrat pro, s'il signe son contrat pro, vous perdez vos indemnités de formation. Par exemple, vous avez un joueur, vous avez le droit, je ne sais pas s'il a été international, dans le parcours idéal, le grand joueur qui, lorsqu'il arrive à 23 ans, a fait toutes les sélections et a accumulé les feuilles de match en équipe de France et dans son club, on va tourner autour des 400 000 euros. Mais quand vous le signez, vous abandonnez les 400 000 euros. Donc moi, j'ai simplement préconisé que ces indemnités de formation soient dues, même s'il signe un contrat professionnel dans son club, de façon à ce que quand un club est en difficulté financière, comme ça a été le cas de par le passé, il puisse vendre son savoir à des gens qui ont beaucoup d'argent. Ce sont les deux paysages du rugby, simplement, et qu'il n'abandonne pas de ses actifs. Je ne demande pas à ce qu'il les valorise dans son bilan, parce qu'il serait fiscalisé et on pourrait presque payer de l'impôt sur des valorisations, sur des actifs immobiles. Mais je demande simplement que ces indemnités de formation, aujourd'hui, puissent concurrencer les gens qui arrivent avec une économie fictive et qui ne créent pas de richesse collective. Et donc, quand vous dites ça, du coup, il y a une revue globale du modèle économique, donc vous parlez de transfert. Et c'est quoi votre position sur le salarié cap, le fair play financier et tous ces outils ou éléments qui ont pu être mis en place dans le rugby ou dans d'autres sports ? Moi, je suis contre le salarié cap pour différentes raisons. D'abord, le salarié cap est la source de beaucoup de problèmes de clubs, parce que le salarié cap, c'est 11 millions 3 dans le rugby. Vous avez l'impression que le salarié cap, c'est le prix du titre. C'est le prix pour être champion de France, c'est 11 millions 3. Donc, des clubs sont allés à 11 millions 3 alors qu'ils n'en avaient pas les produits, mais en se disant, ce sont des entrepreneurs, on va être champion de France et on va générer les produits pour rattraper le retard. Et quand vous ne l'êtes pas, ça coûte très cher. Et en plus, vous découvrez à ce moment-là que la méritocratie dans le rugby ne paie pas. C'est-à-dire que quand vous êtes champion de France, ça vous coûte plus cher que si vous ne l'êtes pas. Moi, je suis pour plutôt le fair-play financier, mais je suis surtout pour développer les richesses collectives. On a de grands entrepreneurs dans le rugby, Jacquie Lorenzetti, Moëd Altrad, Anne Spiterbille au stade français. Et quand ils viennent dans le rugby, ces gens-là ne sont pas des entrepreneurs, ce sont des mécènes. Ils viennent un peu défiscaliser parce qu'effectivement, ils intègrent le déficit de leur compte dans la holding et ils récupèrent un peu d'impôts. Mais surtout, ce sont des mécènes. Et moi, j'ai envie que ça devienne de grands entrepreneurs. Donc, je suis pour que la masse salariale corresponde à un pourcentage du budget. Si tu veux augmenter ta masse salariale, tu dois augmenter tes produits. Et quand ça fonctionne comme ça, on crée de la richesse collective. Ce qui est très important, c'est de créer de la richesse collective. Ce n'est plus acceptable de voir des clubs aujourd'hui qui ont les meilleurs joueurs, qui jouent l'autre tableau et qui ne sont pas capables de remplir un stade ou de faire de l'audience à la télé. Ils nuisent au rugby parce qu'on a un sport qui doit être porté par ceux qui ont le plus d'audience, par ceux qui créent le plus de richesses. Et je ne parle pas de richesses financières, mais l'audience, l'engouement, c'est une richesse. Et si on arrive à faire ça, on arrivera à fédérer beaucoup plus de monde autour du rugby. Mais le système d'aujourd'hui fait que l'argent est roi, alors que pourtant, ce qu'on leur a appris à l'école, c'est que l'argent, c'est mal. Mais ils ne se sont même pas rendus compte qu'avec tous les tabous et tous les dogmes qu'ils avaient, ils sont allés à l'inverse de ce qu'ils voulaient. C'est très intéressant, à l'effet. Et vous parlez d'engouement, et je vous rejoins totalement là-dessus. Mais on voit que ce n'est pas si simple, en tout cas pour tous les clubs, d'avoir des affluences fortes ou importantes. Et même le 15 de France, sauf cette année post-Coupe du Monde, où effectivement l'engouement est revenu. Mais sur les dernières années, c'était plus compliqué. Les clubs à Paris, ce n'est pas toujours rempli. Quelles sont, à votre avis, les bonnes recettes pour redonner envie aux gens de venir dans les stades et de partager cette fête du rugby ? C'est le rôle d'un président, ça, que de créer. La principale richesse que de créer un président, c'est l'engouement. C'est les audiences télé. Et les recettes sont assez simples. Il ne faut pas mentir aux gens. Nous sommes des entreprises de spectacle. Et on vende du spectacle. Et ce spectacle, il faut que chacun, chaque club, soit différent de l'autre et que les gens puissent s'identifier à l'un ou à l'autre. C'est comme ça qu'il y a l'engouement. Mais des clubs sans identité, par exemple, on voit que la Ligue a voulu le même hymne pour tous les clubs, ce n'est pas possible. Donc c'est l'identité d'un club, c'est sa spécificité et sa différence avec les autres qui font que chacun va créer un engouement parce qu'il correspond à une partie du public. Mais en vouloir uniformiser comme on a fait aujourd'hui, on passe complètement à côté de la plaque. Oui, oui, effectivement, chaque club doit construire son identité, son noyau de supporters et de gens qui viennent se greffer autour. En football, Marseille ne ressemblera jamais à Lille. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Il n'y en a pas un qui est mieux, il n'y en a pas un qui est moins bien. Ils sont juste différents. Oui, oui, ça laisse de la place d'expression aux deux un effet. Il faut chercher dans l'un ou l'autre club ce qui lui correspond. Oui, totalement. Je voulais aussi vous poser une ou deux questions sur le rugby international, d'avoir votre vision un peu plus large que la France. On entend pas mal parler ces derniers temps, les gens s'opposent à savoir plutôt est-ce qu'il faudrait une Coupe du Monde des clubs ou une Coupe des Nations intercalée entre les Coupes du Monde. C'est quoi, vous, votre avis sur ces sujets ? Moi, je suis pour une Coupe du Monde des clubs tous les ans et une Coupe du Monde des Nations tous les 4 ans. Pourquoi ? Parce qu'une Coupe du Monde des Nations tous les 4 ans, c'est le reflet d'une génération. Tandis qu'un club, c'est important que ce soit tous les ans parce qu'un club, c'est beaucoup plus changeant qu'une nation. On peut une année jouer le titre et l'année suivante jouer le maintien. Les 4 ans pour les nations, je le répète, c'est cohérent. C'est une génération, tous les 4 ans, c'est cette génération qui est championne du monde. Et aujourd'hui, ce qui est aberrant, c'est qu'on va trouver des places dans la calendrier pour faire des matchs dont on connaît l'issue. Quand vous avez Toulouse qui joue contre un club italien, vous n'êtes pas inquiet pour Toulouse. Par contre, les matchs à plus forte valeur ajoutée, qui seraient des matchs de champions français ou anglais contre les Crusaders, contre les Chiefs, qui seraient une vraie valeur ajoutée, on n'a pas de date pour les faire. Et on a une interrogation qui demeure depuis des années, c'est de dire entre le Nord et le Sud, qui est le plus fort ? C'est ça que les gens veulent savoir aujourd'hui. C'est ce spectacle qu'ils sont prêts à acheter. Et je ne comprends pas qu'on n'ait pas compris que plutôt que la Coupe d'Europe, qui est très répétitive, il y a 3 nations qui gagnent la Coupe d'Europe, c'est l'Angleterre, l'Irlande ou la France. Donc on sait qu'à l'arrivée, c'est un des 3 qui va la gagner. Il y a très peu de clubs, et c'est sans arrêt les mêmes. Et ça démontre aussi que le rugby n'est pas un sport planétaire, universel, il y a très peu de nations. Donc si on a grandissé la géographie du rugby, avec des matchs plus indécis, et surtout des matchs nouveaux, surtout après les événements que nous vivons en ce moment, je pense que dans le monde d'après, les gens vont être friands de nouvelles histoires. Parce que c'est de nouvelles vies. Et ça, c'est une très belle nouvelle histoire à raconter pour montrer que le rugby avance, et le rugby va chercher de nouveaux champs, la Coupe du Monde des Clubs. Je milite pour, depuis le début, je peux même vous dire que j'avais déposé le logo Coupe du Monde des Clubs pour essayer de l'organiser, mais vous imaginez, on m'a bloqué de tous les côtés. Parce que c'est aberrant qu'ils ne voient pas que le spectacle principal, le plus beau spectacle, c'est celui-là. On a six nations qui peuvent la gagner au V2-3. Voilà, peut-être sept. Les Neosels, les Australiens, les Sudafs et les trois nations européennes, et puis peut-être les Argentins un jour, ou les Gallois, si on a un malentendu. Mais c'est dommage qu'on n'organise pas ce spectacle. Vous soulevez un point hyper intéressant. Effectivement, vous parlez des six, sept, peut-être huit pays capables en club ou en équipe nationale de gagner un jour. Mais votre avis, c'est quoi ? Est-ce qu'il faut renforcer au maximum le développement et la puissance du rugby dans ces pays-là ? Ou est-ce qu'il faut essayer, au contraire, d'aller l'étendre dans des nouveaux grands pays qui ne sont pas des pays de rugby ? Je prends les Etats-Unis ou le Canada comme exemple pour essayer d'agrandir la carte du territoire rugby. Vous voyez ça comment, de votre point de vue ? Ça, c'est le problème de World Rugby et pas de la Ligue Nationale de Rugby. La Ligue Nationale de Rugby a essayé d'étendre le rugby au Japon, aux Etats-Unis. C'est plutôt vertueux. C'est plutôt vertueux de leur part. Et moi, je pense que c'est bien ce qui s'est passé au Japon. C'est bien pour le rugby en général. Le développement du rugby aux Etats-Unis, ça serait exceptionnel. Mais ce n'est pas notre rôle en France. Le rôle de la Ligue Nationale de Rugby, c'est de développer le rugby à Strasbourg, à Rennes et à Dijon. Et ça, c'est le rôle de World Rugby qui, à mon avis, quand on voit le développement du rugby ces 20 dernières années, on peut s'interroger sur l'efficacité de leur méthode. Mais c'est le rôle de World Rugby. Et c'est important aujourd'hui que le rugby gagne de nouveaux pays. Ça a été le cas avec le Japon. Il y a la Chine qui commence à s'y mettre. Mais le rugby est tellement spécifique qu'il faut vraiment longtemps, très longtemps, pour avoir des équipes qui peuvent concurrencer ces pays qui ont beaucoup d'avance. C'est une des problématiques du rugby, d'ailleurs. Il y a des sports où il y a des pays nouveaux qui peuvent apparaître et être très compétitifs très vite. Au rugby, ce n'est pas possible. J'ai une dernière question sur le rugby avant de passer à d'autres. Le rugby, aujourd'hui, il a deux autres problématiques. Un, il est perçu, à tort ou à raison, ça, ce n'est pas à moi de le dire, comme un sport dangereux, en tout cas, qui peut mettre les lois en danger. Et parallèlement, en particulier, j'imagine, on constate une baisse du nombre de licenciés. Je pense que certains parents se méfient ou ont un peu peur. comment on redonne envie et comment on rassure pour qu'il y ait des enfants, des ados qui reviennent jouer dans les clubs de rugby, pour vous ? Là, c'est un sujet sur lequel la ligue a été assez bonne. Ils ont bien travaillé, je le reconnais, mais c'est un sujet sur lequel on a été un sport honnête. Le rugby, un peu comme le cyclisme avec le dopage, a affronté ce problème devant tout le monde et sans s'échapper. Il faut savoir qu'en termes de dangerosité, le rugby est le dixième sport français. Aujourd'hui, je crois que l'équitation est classée plus dangereuse que le rugby. Mais c'est vrai qu'on a pris l'image du top 14 des commotions. Cette histoire de commotions, la première problématique, c'est que c'était nos écoles de rugby. Pour éviter les commotions, il faut déjà apprendre à plaquer. Après, on a eu aussi ce rugby de contact qui fait gronder dans les stades. Je suis sûr que vous, quand vous allez voir un match de rugby sur un gros carton, on aime bien. C'est comme ça. Il faut changer. Oui, ça participe au spectacle, d'une certaine manière. L'une des grandes stars françaises, ça a été Sébastien Chabal. Sébastien Chabal, ce n'est pas une star pour ses cadrages d'ébordement. C'est une star par rapport au tampon qu'il mettait. Et donc, aujourd'hui, nous, on a lutté contre ça. Et je crois sincèrement que là, la Ligue a été, et la Fédé ont fait un très bon douleur. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y a de moins en moins de commotions, je veux dire. Et les choses véritablement de dangerosité dans le rugby. Il n'y a pas véritablement de dangerosité. Aujourd'hui, sincèrement, je pense que, et d'ailleurs, si vous voyez, je vous invite à regarder les statistiques, c'est quelque chose qu'on maîtrise vraiment bien. Comme il n'y a pas plus de dopage dans le cyclisme qu'ailleurs, sûrement, mais à part que le cyclisme ne s'est pas échappé. Le rugby a fait pareil pour les commotions. Oui, intéressant. Je change un petit peu de sujet par rapport au rugby, mais vous aviez dit en introduction que vous alliez passer sur d'autres projets dans le football. Est-ce que vous en parlez déjà ou c'est un peu tôt encore ? Non, parce que j'ai plusieurs pistes et le moment des choix est toujours un moment un peu compliqué dans la vie, surtout quand on est confiné. Surtout quand vous n'avez pas le contact avec les lieux, avec les gens, avec les endroits. C'est particulier. Moi, je me refuse à toute décision tant que je n'ai pas eu ce contact. Pour l'instant, le contact par via l'écran de votre max, c'est un peu juste. C'est important qu'il y ait la relation humaine, sentir les choses. Moi, j'essaie d'être un instinctif et aujourd'hui, confiner, les sens, ils ne marchent pas trop. Non, c'est effectivement beaucoup plus compliqué. Ce qui fait une bonne transition au passant à la toute dernière partie de l'entretien avec trois questions un peu plus personnelles. d'abord, la période qu'on traverse avec la crise sanitaire, justement, quel que ça change pour vous, on perd un peu de ce contact humain, mais est-ce que ça accélère des transformations ? Est-ce que ça va nous forcer à adopter à, on va dire, à marche accélérée les outils digitaux ? Est-ce que ça bouleverse d'autres choses de votre côté ? Ça va bouleverser des choses, sauf si le virus disparaît comme par miracle. On ne sait jamais parce qu'il paraît que l'hypothèse existe, elle est faible, mais elle existe et moi, je le souhaite vraiment. Mais il est clair aujourd'hui que ça va changer nos vies. Voilà, on va vivre avec une troisième personne. Quand vous serez avec quelqu'un, il y a une troisième personne qui s'appelle le Covid-19 qu'il faudra éviter. Et donc, oui, ça va faire en sorte que le télétravail s'est développé. Mais on n'a pas mesuré au début l'impact de cette saloperie et tout le mal que ça pouvait faire parce que cette maladie, c'est un oxymore. Si vous aimez des gens, si vous aimez vos parents, il faut s'en éloigner. Si vous aimez vos enfants, il ne faut surtout pas les embrasser. Et ça crée un vrai traumatisme chez chacun parce que ce besoin de pouvoir affirmer notre affection pour les gens, il est quand même important. Ça nous nourrit. Et là, aujourd'hui, on est tous séparés et on sait qu'on va perdre beaucoup dans nos relations avec nos proches. Pour le reste, il y aura un nouveau monde. Il y aura un nouveau monde sauf si... Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on arrive à faire un G20 pour l'économie et je ne comprends pas qu'on ne fasse pas un G20 pour la science. Aujourd'hui, que tous les scientifiques du monde travaillent ensemble parce que c'est un problème planétaire. C'est un problème planétaire et la solution, aujourd'hui, ce n'est pas un enjeu économique, ce n'est pas le nobel de médecine, ce n'est pas qui produira un vaccin le premier et qui aura le meilleur réseau de distribution. L'enjeu, aujourd'hui, c'est que l'humanité puisse revivre normalement. Et ça, ça me dépasse qu'aujourd'hui, à l'époque de la mondialisation, on n'est pas une mondialisation sur la santé publique. Je ne comprends pas ça. Effectivement, on a l'impression qu'il manque que les pays ou les entreprises se battent dans une course de vitesse mais pas forcément ensemble. Oui, et puis ne rêvons pas, l'enjeu, ce n'est pas de sauver la planète, l'enjeu, c'est de toucher le gros lot. L'enjeu, c'est de toucher le gros lot, c'est tout. Parce que celui qui trouve, celui qui trouve, il est tranquille. Oui, mais du coup, ça ressemble plutôt à l'ancien monde qu'à un nouveau monde. Oui, mais ça, je veux dire, on voit avec le déconfinement qui se met en place le 11 mai sans aucune raison particulière. Il est clair qu'aujourd'hui, l'économie ne repèle pas. C'est-à-dire que si on écoute ce qu'on nous dit, si on ne peut pas rester confiné parce que pour l'économie, ça fait beaucoup de mal et je peux l'entendre, mais le résumé de tout ça, c'est de dire qu'on aura des morts, mais bon, on aura des morts, mais c'est le prix à payer pour avoir une économie pour ne pas déposer le bilan, tout simplement. Voilà, donc on a fait un choix. On a fait un choix, on aura des morts pour ne pas déposer le bilan. Bon, on espère des lendemains meilleurs. Parce que c'est assez traumatisant cette maladie pour tout le monde, je veux dire, c'est une source d'inquiétude et ce qui est paradoxal, c'est qu'on a beaucoup de scientifiques qui viennent à la télé, ils sont plus à la télé que dans les hôpitaux, souvent. C'est hallucinant le nombre de scientifiques, de médecins qui sont sur les plateaux télé, c'est une vraie concurrence pour les hôpitaux aujourd'hui, parce qu'ils ne foutent rien en hôpital, ils font toute la journée dans les médias et on a des scientifiques, alors qu'en général, un scientifique, c'est rassurant de par son savoir et là, on a des scientifiques qui viennent nous expliquer qu'ils ne savent rien. Je ne sais même pas pourquoi ils viennent nous expliquer qu'ils ne savent rien. Effectivement, c'est très paradoxal. On est dans la connaissance préhistorique, on est tous scientifiques sur le Covid, on va de surprise en surprise, personne aujourd'hui ne sait ce que c'est que cette saloperie. Alors peut-être qu'elle disparaîtra, je le répète, parce que je ne veux pas être le plus pessimiste, mais personne ne peut affirmer aujourd'hui qu'il n'y a pas d'effet secondaire aussi qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Personne ne peut affirmer aujourd'hui que cette saloperie, même quand on est guérie, ne reste pas dans le corps endormi avec la possibilité de se réveiller un jour. Personne ne peut affirmer tout ça. Et malheureusement, on est assez démunis. que des injections de Javel en faisant des UV, ça ne suffira pas à le tuer. Oui, c'est une solution toute particulière du président américain. Deuxième question qu'on pose à tous nos invités dans cette période, justement, est-ce que vous, vous auriez des conseils ou des choses que vous auriez découvertes ? Une application, un nouveau livre, une série, un podcast à écouter, je ne sais pas ce que vous consommez, quelque chose que vous pourriez faire partager que vous auriez découvert dans cette période ? Eh bien, moi, je n'avais pas trop le temps de regarder des séries ces derniers temps parce que j'avais un emploi du temps compliqué et donc, je me suis mis, comme tout le monde, l'après-midi, je me suis dit, tiens, je vais un peu rattraper un petit peu rattraper des séries que je n'avais pas vues et donc, je vais chercher, bien sûr, les quelques séries dont j'ai beaucoup entendu parler et là, je me suis mangé les quatre saisons de Casa de Papel en quatre jours. Oui, c'est très addictif. J'ai trouvé ça très addictif et exceptionnel. j'ai pas décollé pendant quatre jours jusqu'à la fin. Voilà ce que j'ai fait les premiers jours du déconfinement. Ensuite, j'en ai aussi profité pour me dire dans le confinement, il y a confit donc il ne faudrait pas terminer confit et donc, pour m'imposer une hygiène de vie avec beaucoup de sport, tous les jours, j'essaie de courir 10 kilomètres chez moi. Ah oui, effectivement, c'est une belle routine si vous faites ça tous les jours. Effectivement, vous serrez en très bonne forme. Pour me donner une hygiène de vie en semaine. En semaine, j'ai une hygiène de vie avec prochain. Par contre, le week-end, je ne vous raconte pas. Il faut compenser trop de sport. Voilà, je joue par la balance. Je gagne des kilos dans la semaine que je rattrape le week-end. C'est une belle philosophie. la toute dernière question. Est-ce que vous auriez un invité à nous conseiller ou que vous aimeriez entendre ou quelqu'un qui pourrait nous mettre en contact ? Nous, on traite de toutes ces problématiques, de comment le sport va adresser les défis qui sont devant lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça que vous aimeriez entendre ? Sur le sport ? Oui, sur le sport. Ça va peut-être faire bondir certaines personnes, mais il y a quelqu'un qui est aimé ou détesté mais qui je trouve dès qu'on parle de l'entreprise et de sport a toujours une intuition extraordinaire. C'est Bernard Tapie. Il n'est pas en très bonne santé malheureusement en ce moment et même ceux qui ne l'aiment pas doivent reconnaître que face à la maladie il est remarquable. Mais je trouve que ce type a une vraie vision et une vraie analyse sur le sport. D'ailleurs, quand Marseille était championne de France en 1993, il y avait déjà un petit bout de la Coupe du Monde qui traînait. Il y avait un petit bout de la Coupe du Monde de 1998 qui traînait. Il a redonné au football français la vie de gagné. Les plus jeunes ne savent pas qu'il y a eu des périodes où quand l'équipe de France de football gagnait, c'était champagne et on ne risquait pas de se saouler souvent. Mais c'est compliqué pour lui en ce moment. Mais je trouve que dans le monde du sport, je ne parlerai pas d'à côté. Je ne sais pas, même sur le Crédit Lyonnais, ceux qui connaissent vraiment le dossier savent qu'il s'est fait balader dans ce dossier. Mais il ne faut pas écouter ses a priori. Il faut se plonger dans le dossier et bien regarder comment on l'a baladé. C'est la personne qui, je trouve, dans le sport qui est la plus cohérente pour moi. À noter, effectivement, personnage important du sport en France même si sa santé est compliquée. On lui souhaite de bien se porter, de se rétablir. Face à la saloperie qu'il a attrapé, il est remarquable de courage. Oui, effectivement, c'est important de le souligner. Mourad, merci beaucoup pour ces échanges, pour avoir apporté votre vision, vos partis pris. C'est important de pouvoir le souligner et d'avoir des gens qui ont des vraies ambitions. Pardon ? Bon, j'espère que ça vous allait quand même, mais merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous faire part de vos retours par mail, sur LinkedIn ou Instagram. Vous pouvez également nous suggérer des prochains invités que vous aimeriez entendre. Et si vous avez besoin d'être accompagné dans vos problématiques autour du sport, écrivez-nous sur contact at lafourmi.biz à lafourmi.biz sur LinkedIn. Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada